Le lancement du programme de partenariat public-privé Cette initiative répond parfaitement aux voeux du Président de la République qui souhaite faire jouer au partenariat public-privé un rôle stratégique et privilégié au service de la vision de faire d'Haïti un pays émergent à l'horizon 2030, exprimé par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale en mai dernier. En effet, la demande croissante d'investissements structurants exige des ressources financières supérieures aux moyens limités de l'État. De plus, le manque de ressources humaines en nombre, en expertise et en expérience dans divers domaines entravent les capacités d'intervention publique efficaces et efficientes. De notre côté, l'analyse de la situation économique laisse apparaître des déficiences dans l'évolution et l'environnement du secteur privé des entreprises et spécifiquement le faible développement du tissu d'entreprise et la fragilité de la structure économique existante dominée par les micro-entreprises informelles. Pour toutes ces raisons, le gouvernement compte s'appuyer sur les investissements privés d'origine locale et étrangère comme leviers pour compléter ses ressources financières, renforcer les capacités techniques et de gestion de l'administration publique, stimuler et encourager les investissements productifs qui constituent une composante incontournable de la stratégie de développement d'Haïti conçue et mise en œuvre par le gouvernement Montelli-Lamotte. Le développement des partenariats publics privés dans l'action gouvernementale n'est pas une nouveauté en soi ni une panacée. D'ailleurs, l'État a déjà conclu de nombreux partenariats publics privés dans divers domaines comme l'électricité, le transport, les communications et le tourisme. En même temps, il a signé plusieurs lettres d'intention avec des investisseurs privés potentiels comme première étape vers la conclusion de partenariats publics privés. Le lancement officiel du programme de partenariats publics privés. Je saisis donc cette occasion pour saluer tous ceux qui sont venus apporter par leur présence leur quotient à ce programme si important pour le développement de l'économie du pays. Cet événement qui intervient à un moment où le pays se relève péniblement des dégâts occasionnés par l'Ouaga-Sendi est aussi l'occasion pour nous de réaffirmer les choix fondamentaux que nous avions fait pendant notre longue marge vers la présidence pour le renforcement de l'économie et de l'emploi. Alors, distingués invités, la tension entre la demande sociale croissante d'infrastructures et de services publics et la limitation des ressources budgétaires nous oblige constamment à faire preuve de créativité dans la recherche d'alternatives de financement susceptibles d'imprimer une forte impulsion au développement économique et social du pays. Ce nouveau programme n'est donc ni le fait du hasard, ni le produit de circonstances. Il est plutôt le fruit d'une politique mûrement réfléchie et d'une stratégie graduelle que nous suivons depuis notre arrivée au pouvoir. C'est une démarche qui participe d'une volonté pleinement souveraine, parfaitement en phase avec les aspirations légitimes du peuple haïtien, avides de devoir enfin réunir les conditions propices pour stimuler l'investissement. En donnant notre agrément à la mise en place de ce programme, nous reconnaissons la nécessité de mettre en œuvre des solutions durables qui bénéficieront à l'ensemble du pays par une mise en commun des ressources publiques et privées pour une prestation de services plus efficace et plus globale. La mise en place de mécanismes de partenariat public-privé dans le but d'optimiser les investissements vient renforcer notre conviction quant à la pertinence des choix socio-économiques qui sont les nôtres depuis notre accession au pouvoir. Ces choix nous ont permis de lancer des chantiers de nature à renforcer les infrastructures et les équipements de base dont a besoin notre pays, et ce, tout en mettant en œuvre une politique de mise à niveau et d'apaisement social. Cependant, nous souhaitons voir l'aménagement de pôles et d'espaces économiques intégrés propres à favoriser les perspectives d'investissement et à améliorer la compétitivité de nos entreprises. A ce titre, Caracol est le premier d'une série de pôles attractifs de développement intégrés mettant en valeur les potentialités sectorielles et les ressources locales. De tels projets, portés à la fois par l'État et les collectivités territoriales dans le cadre de partenariats public-privé, pourront faire en sorte que notre pays bénéficie des opportunités de financement qu'offre les fonds souverains nationaux et étrangers. Honorables invités, mesdames et messieurs, ce programme représente un pacte d'exception porteur d'espoir, tant son vaste de l'interspective qui se trouve devant nous. Mais la concrétisation de ces choix exige de fixer les priorités et de les hiérarchiser selon une approche se déclinant en étapes et en échéanciers bien définies. La ministre de l'Économie et des Finances vient d'ailleurs de fixer les lignes d'action prioritaires devant faire de cette expérience une réussite. Cette feuille de route s'impose donc à tous, à tous les acteurs concernés qui devront désormais en tenir compte dans l'élaboration de leur stratégie et la préparation de leur plan d'action. Au regard du nombre et de la haute qualité des participants à cette cérémonie, je suis convaincu que le programme que nous lançons aujourd'hui aboutira à des résultats pertinents à la hauteur de nos attentes et à celles de nos ambitions de progrès dans un partenariat gagnant-gagnant. Je souligne pour vous qu'à partir de ce accord, les fonds seront mis à la discipline. de la hauteur de nos attentes et à celles de nos attentes et à celles de nos attentes.